On commence à la fin de la deuxième ligne. On commence à la fin de la deuxième ligne. Et si ça ne se passe pas comme ça, il est cachère. Si l'écoulement ne presse pas là-bas, il n'élargit pas le trou, peut-être qu'il ne sort pas par là-bas du tout, il est cachère. « Rava » demande de quoi il s'agit. « Où se trouve ce trou en question ? » Si c'est plus bas que l'Atara, ça veut dire, donc l'Atara c'est la fin du membre, la dernière partie du membre, et les Matamatara ça veut dire vers la fin du corps. Donc à la fin vraiment du membre. S'il s'agit de là-bas, à Fulunichat Nami, quel est le problème s'il y a un trou là-bas, même si ça s'est coupé complètement ? Ce n'est pas gênant. Il n'est pas basoul, il n'est pas Psuadaka. On ne parle pas, quand on parle de Psuadaka, il s'agit du membre lui-même et pas de la chair de l'Atara. Et l'Atara Atma répond l'Atara, il s'agit vraiment à la hauteur de l'Atara limite, et que là-bas il y a eu le trou, et que donc c'est là-bas que je dis, il faut vérifier si avec un écoulement ça s'élargit, il n'est pas saoul, sinon il est cachère. « Itmar Nami Amarav Marib Bar Mar, Amar Marukva Mar Shumuel » L'Atara le ramène encore à un enseignement qui va dans ce sens-là. « Nikav Be'atara Atma Venistam » Si le trou a eu lieu dans l'Atara elle-même, ça ne veut dire pas à la fin du membre, pas dans la dernière partie, pas à Tara ou le Mata. C'est vraiment à la hauteur de l'Atara, apparemment c'est la limite entre la dernière partie du membre et le membre lui-même, et que là-bas, à cette limite-là, il a eu un trou et ça se bouchait. « Kol Sheilu Nikre Venikra Pasoul » S'il a un kéri, un écoulement, et ça se déchire, il n'est pas saoul, ça se déchire, ça veut dire ça s'élargit. « Ve'ilav Kachère » Et si ça ne se passe pas comme ça, il est kachère. « Shannach le Rava Baré de Rabal Rav Yosef » « Rava demanda à Rab Yosef » « Yélamdenu Rabenu » que notre maître nous enseigne. « Echiaf Dinan » « Tu nous dis s'il y a un écoulement, mais comment on vérifie ? » Il faut l'attraper à chaud, comment on fait ça ? Comment on fait, en réalité la question elle est, comment causer un écoulement chez cet homme-là, pour vérifier la réaction de son membre, du trou ? « Amar Elie lui a dit » On prend un pain chaud de farine d'orge, et on prend ce pain chaud-là, on le met à la sortie de son corps du côté arrière, ou micré, et ça le réchauffe, et ça va le mener à un écoulement, et c'est à ce moment-là qu'on aura l'occasion de vérifier s'il est kachère ou pas tout. « C'est Kachinané » donc on le vérifie à ce moment-là. « Amar Elie lui a demandé » « Est-ce que tu crois que tous les gens sont comme Yaakov Avinu ? » C'est la peine de se fatiguer tellement à faire un tel, c'est-à-dire que pour le mener à un écoulement, il faut faire tellement de complications. « Dirtive » qu'il écrit sur Yaakov Avinu, « Kori vereshit Oni » Yaakov Avinu a dit à son fils aîné Réouven, « Il est ma force » et le début, le début de ma force. Ça veut dire que Yaakov Avinu m'apprend de l'âge chez Laura Keremiamav. « Jusqu'à l'âge où il a eu son fils Réouven, il était déjà bien, bien âgé, il approchait les cent ans, et il n'a jamais vu de sa vie un écoulement impur. » Et donc tu veux dire que pour mener cet homme-là qu'on doit vérifier à un écoulement, il faudrait tellement se compliquer la vie à faire ce pain et le mettre là-bas, etc. Il n'y a pas une méthode plus simple. « Si tu ne vas pas jusque-là, il ne va pas en arriver à un écoulement. » « Est-ce qu'il est comme Yaakov Avinu ? » « Elamar Abayi répond la Gemara. » « Ce n'est pas la peine de se casser la tête, il suffit de lui amener des vêtements de couleur d'une femme, et donc avec ses mauvaises pensées, il va arriver rapidement à un écoulement. » « Amarava Atukulama Barzilag il a dit où ? » « Est-ce que tu crois que tout le monde, et comme Barzilag il a dit, qui était un homme qui était complètement, complètement avalé par ses passions, pris complètement dans ses passions, et qui allait sans arrêt se laisser aller complètement avec les femmes, et que donc tu crois que si facilement que ça, un homme peut en arriver à un écoulement rien qu'en voyant, en faisant passer devant lui des vêtements de couleur. » « Elamar Vata Kedeshanyan Miikara » « Donc Rava il dit, non, il faut reprendre la première méthode, c'est la bonne. » « La méthode avec le pain, le pain chaud, c'est ça la bonne méthode. » « S'il a eu un trou dans le membre, il n'est pas saoul parce que la semence ne sort pas avec puissance, elle coule comme de l'eau qui tombe et pas comme un jet, et donc il ne peut pas avoir d'enfant de cette manière-là, il n'est pas saoul. » « Nistam Kachère » « Si ça s'est bouché, il est kachère. » « Mipnechum Molit » « Car il peut avoir des enfants. » « Si ça s'est bouché, c'est bon, il a guéri, il peut se marier. » « D'ailleurs, ce trou-là est un psoul qui peut se réparer. » « La Gemara disait, quand tu me dis, c'est ça le psoul qui peut être guéri, tu viens exclure par là un autre. » « De quoi tu parles ? » « Les maoutés, on ne parle pas d'un psou à Dakar, on parle d'un autre contexte complètement, on parle d'un halakho de Tréfot. » « On parle de Kouroum, Sh'alam Ahmad Maka, Baréa » « Les poumons d'un animal qui ont été troués. » « Il y a eu l'animal, la vache, elle a avalé une aiguille. Un clou ou n'importe quoi, une épine qui est rentrée dans ses poumons et qui a fait un trou dans ses poumons. » « Elle est très faite. » « Elle ne peut pas vivre comme ça. » « Même si tu vois une membrane qui bouche le trou, des no-kouroum, sache que ce n'est pas une membrane, ça va se décomposer avec le temps, elle n'a pas guéri. » « Donc, ce n'est qu'à propos du psou à Dakar, on a dit, si son trou s'est bouché, il a guéri, il peut se marier. » « Par contre, en ce qui concerne la tréfa, je dirais non, ça ne s'est pas bouché. » « Et la béma, la viande est encore tarif. » « Shalakhle ravidi baravina abaye. » « Ravidi a demandé à abaye. » « Comment on fait pour le guérir ? » « Donc, tu me dis ça se guérit, mais comment on fait pour le guérir ? » « Et l'Agmara, avec sa grande bonté, nous propose exactement le remède pour le guérir. » « Comment on fait pour le guérir ? » « Maitinan searta. » « Avec l'épidorge, on élargit le trou qu'il a sur le membre de manière à ce que le sang sorte et que tout ce qui s'est accumulé de mal là-bas se dégage et que la plaie soit ouverte pour qu'on puisse la guérir. » « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « On prend de la graisse et on met comme de la pommade dessus. » « On prend une grande fourmi. » « Et on met sa tête à l'endroit du trou pour qu'elle morde là-bas et qu'elle s'accroche là-bas. » « Et ensuite, on passe Kinnan les rechets et on lui coupe la tête, on laisse la tête de la fourmi dans le trou. » « Et avec le temps, ça va se fermer, il y aura de la chair qui va se recomposer autour et tout va se guérir. » « Il ne faut prendre que de l'orge pour lui élargir le trou. » « Mais pas du fer. Du fer, ce n'est pas bon, c'est dangereux. » « Ça va le blesser davantage ou bien ça va enfler ensuite. » « Donc, il ne faut pas utiliser du fer, il faudrait l'utiliser plutôt, comme on a dit, de l'orge. » « Il ne s'agit que d'un petit, d'un enfant. » « L'enfant, on peut le guérir comme ça. » « Mais un grand, on ne peut pas le guérir comme ça parce que même une fois qu'il va guérir, ça va se redécomposer et que donc on n'aura pas résolu le problème. « Quelqu'un qui urine de deux endroits différents. » « Il a deux trous dans son corps qui fait qu'il urine de deux endroits différents. » « Ça existe, même aujourd'hui encore, ça peut arriver. » « Et cet homme-là, il n'est pas saoul. » « Il n'est pas saoul, il n'a pas le droit de se marier avec une fille d'Israël. » « L'agmara dit, « Amarava let ilketa. » « L'alaha n'est pas comme Rababa Ravuna, lokebra ve lokeaba. » « Ni comme lui le fils Rababa Ravuna, ni comme son père Ravuna. » « Le fils, c'est ce qu'il vient de dire ici, que celui qui a deux membres et qui fait ses besoins des deux membres, donc il urine des deux membres, il n'est pas saoul. » « L'alaha n'est pas comme lui, il est cachère. » « L'alaha n'est pas non plus comme son père, qui est Ravuna. » « Dans quel cas ? » « Deux femmes qui s'accouplent comme un mariage, elles sont Ravuna. » « Rachid dit, c'est comme une zona. » « Ce sont des relations interdites, même entre deux femmes, on considère ça comme des relations interdites, qui la rendent Ravuna. » « L'agmara dit, l'alaha n'est pas comme ça du tout. » « Même selon Rabbi Al-Azhar qui a dit, qu'un panouïa balapnouïa, un célibataire qui est parti avec une jeune fille, « Shalol Echamishout, sans mariage, à Sa'a Zona, il a rendu Zona par ses relations qui ne sont pas de relations dans un contexte de mariage. » « Et donc selon Rabbi Al-Azhar, elle est Zona, il a interdit un Kohen, un Émile Isch. » « Ce n'est qu'une femme qui est allée comme ça avec un homme, à Val Ischa, mais une femme qui est partie avec une femme, pris tout à Béalma. » « Ce n'est qu'un manque de pudeur, c'est un comportement vulgaire, mais ce n'est pas une question ici de Zona qui serait interdite à un Kohen, donc elle est permise, donc l'alaha n'est pas ici non plus comme Ravuna, ni de même qu'elle n'est pas comme son fils comme on a dit. » La suivante, Ptua Daka ou Kuru Chofra. Le Ptua Daka et Kuru Chofra, qui sont ceux qui ont été blessés dans les parties, le membre, comme on a vu, Moutarine, ils ont le droit de se marier avec qui ? Comment ils font maintenant pour se marier ? Eh bien, ils peuvent se marier, Begiyoret ou Meshukheret, avec une convertie, ou bien avec une servante libérée. « Ils n'ont été interdits que de rentrer dans l'assemblée d'Hachem, dans les descendants d'Abraham, Itraki Yaakov. » Chez Nemar, comme il est dit, « Le Ptua Daka ou Kuru Chofra, Bikhal Hachem, ne viendra pas à Mtua Daka et à Kuru Chofra dans l'assemblée d'Hachem. » Donc, ce qui s'appelle l'assemblée d'Hachem, ils n'ont pas le droit de se marier, mais les convertis et les servantes libérées, ils ont le droit de se marier avec elles. Et inversement, évidemment. On a posé la question à Rav Chachet. Une nouvelle question maintenant, un peu plus compliquée. Pas le cas, mais comment analyser ce cas ? Comment traiter, comment s'occuper de ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Le cas est le cas suivant. « Ptua Daka, Kohen. » Parlons d'un Kohen qui est Ptua Daka. « Maoube Giyoret ou Meshukheret ? » Est-ce qu'il peut se marier avec une convertie ou une servante libérée ? C'est-à-dire qu'en tant que Kohen, en principe, il n'a pas le droit de prendre ces femmes-là. En tant que Ptua Daka, il n'a pas le droit de prendre une fille d'Israël. Donc, il ne sait plus quoi faire. Une fille d'Israël, il ne prend pas parce qu'il est Ptua Daka. Une convertie, il ne prend pas parce qu'il est Kohen. Et donc, il ne peut pas se marier. Ou peut-être qu'il peut se marier avec une convertie, puisqu'il n'est pas soule pour une fille d'Israël. Alors, il a perdu de Sac-Dusha, il pourrait se marier avec cette convertie. Ça, c'est la question. « Maoube Giyoret ou Meshukheret ? » Est-ce qu'il peut se marier avec cette Giyoret, cette convertie et cette servante libérée ? Est-ce qu'on dit « il a gardé Sac-Dusha et donc, il est interdit ? » Est-ce qu'on dit que puisqu'il a gardé Sac-Dusha, il est toujours Kohen ? Il n'est pas halal, il est Kohen. Il n'est pas né de mariage interdit. Donc, il est Kohen. Et que faire qu'il a été blessé ? Il a passé un accident et il s'est blessé. Et alors, il a perdu Sac-Dusha à cause de ça ? Non. Et donc, s'il n'a pas perdu de Sac-Dusha, il garde son statut Kohen Kadosh, qui ne peut pas se marier avec une convertie. La convertie est interdite à un Kohen. « Odilma » ou non. Ou bien je dis « Lav Bikdushate K'ai Veshari » Il a perdu de Sac-Dusha puisqu'il n'a plus le droit de se marier avec l'Assemblée d'Hachem, donc il n'a plus le droit de se marier avec l'Assemblée d'Israël, d'Hachem. Et il peut donc se marier automatiquement, même avec une convertie. « Amar le Rav Sheshet Tanitoua » « Amar le Rav Sheshet, Rav Sheshet leur a répondu. Tanitoua, on pourrait le prouver de notre Mishnah qui dit, d'une braïta qui dit « Ptsuadaka Israël, Moutar Benetina » « Ptsuadaka Israël, Moutar Benetina » Un Ptsuadaka Israël qui n'est pas Kohen peut se marier avec une Netina. Une Netina, c'est un des sept peuples de Knaan avec qui on n'avait pas le droit de se marier. Et ici, nous avons une braïta qui permet à ce Ptsuadaka qui ne peut pas se marier avec une fille d'Israël, il pourrait se marier avec une Netina. « Comment peux-tu lui permettre de se marier avec une Netina ? » « Même s'il n'est pas Kohen, il est Israël. » « Mais alors ? » « Si tu penses qu'il a gardé sa Kedusha d'Israël, comment peut-il se marier avec une Netina ? » « Je lirai sur lui le Pasukul. » « La Torah interdit de se marier avec une de ses sept nations. » « Or Netina fait partie de cette nation, comment peut-il se marier avec elle ? » « C'est donc la preuve qu'il a perdu sa Kedusha, c'est pour ça que je lui permets de se marier avec la Netina. » « Et s'il a perdu sa Kedusha, il en est de même pour le Kohen Ptsuadaka qui a perdu sa Kedusha qui pourrait se marier avec une convertie. » « Ça, c'est la preuve de Rav Shachet pour résoudre le problème. » « Ama Rava, Rava il dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. » « Est-ce que là-bas, l'interdiction de se marier avec une Netina est une question de Kedusha ou pas de Kedusha ? » « Ce n'est pas ça le problème. » « La raison pour laquelle Israël ne se marie pas avec une des sept nations, ce n'est pas une question de Kedusha. » « C'est un autre problème. » « On craint qu'il ait un garçon de sept filles-là, et son garçon va suivre le chemin de son grand-père, maternel, et va faire Avodazara. » « La Torah interdit ces mariages-là. » « Ce n'est pas un problème de Kedusha. » « Cette interdiction, Minatora, n'est que dans le cas où ils sont encore Goïm. » « Dès qu'ils se sont convertis, ils peuvent se marier avec Minatora, ils peuvent se marier avec Israël. » « Ce ne sont que les Kachamim qui ont interdit, qui ont décrété de les interdire même après la conversion. » « Ces sept peuples-là, ils ne pourront pas se marier avec Israël. » « Pourquoi ? » « Rashi dit pour une autre raison, parce qu'ils étaient très cruels. » « Et quand est-ce que les Kachamim les ont interdits ? » « Ce n'est que celui qui ressemble au problème de la Torah, qui peut avoir des enfants, que les Kachamim l'ont interdit, Minatora, après qu'ils se soient convertis. » « Mais cet homme-là, le Ptua Daka, qui ne peut pas avoir d'enfant, lui, n'a pas été interdit, même Midorabana, de se marier avec une Netina. » « Puisque Minatora, il n'y a pas de problème, elle s'est convertie. » « Et Midorabana n'y a pas non plus de problème parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant, donc il peut se marier avec elle. » « La raison pour laquelle on lui a permis le mariage avec la Netina n'est pas qu'il a perdu le sac doucha, il n'en a pas perdu. » « C'est pour une autre raison. » « C'est tout un calcul qu'on vient de faire, tout un raisonnement qui vient montrer qu'il peut se marier avec une Netina. » « Mais il n'a pas perdu le sac doucha. » « Donc tu n'as pas de preuve de là pour le Kohen de dire, voici le Kohen Ptua Daka qui a perdu le sac doucha, qu'il peut se marier avec une convertie. » « Non, il n'en a pas perdu. » « Il ne peut pas se marier avec une convertie. » « Donc ici, la raison pour laquelle il se marie avec une Netina, c'est que ce n'est que parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant, les Chachamim ne lui ont pas interdit. » « D'après cette nouvelle définition, tu devrais dire que un mamzer qui peut avoir des enfants, est-ce que tu vas lui interdire de se marier avec une Netina ? » « Puisque tu dis que tout ne dépend que s'il peut avoir des enfants ou pas. » « Alors nous avons une Mishnah qui dit clairement, Mamzer et Natin peuvent se marier les uns avec les autres, alors qu'il peut avoir des enfants. » « Donc ce n'est pas ça la bonne définition. » « Et là, qui gazou Rabbanan, il faut dire autrement. » « Les Chachamim n'ont décrété interdit après qu'ils soient convertis, uniquement Beksherim. » « Bebsulim le gazou Rabbanan. » « Là, les Chachamim n'ont interdit que pour un homme cachère de se marier avec une Netina convertie, mais avec un homme pas sou, les Chachamim n'ont pas inclus, cet homme-là aussi, dans le décret, dans l'interdiction, celui-là, ils l'ont laissé libre de se marier avec une Netina. » « C'est des cas exceptionnels. » « Les Chachamim ne sont pas rentrés dans ces cas exceptionnels avec leur Gizérot. » « Hadarama Rava est revenu sur ces paroles et a dit « Lavmiltaï, ce n'est pas une chose ce que j'ai dit, c'est faux. » « Je regrette, je reprends, je reviens sur le... » « Lavmiltaï déhamré, selon le Bach. » « Ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. » C'est-à-dire, ce que moi j'ai dit, que la Torah les a interdits qu'avant qu'elles se soient converties, en tant que Goyim, la Torah interdit leur mariage, c'était faux, parce que le mariage avec une Goya n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Et donc, quand la Torah interdit le mariage, c'est qu'après qu'ils se sont convertis, « Nitgairu, itleohatnut », la Torah les a interdits, donc ils se sont interdits, Minatora, pas Midera Banan. Après qu'elle se soit convertie, cette Goya, là, de cette peuple, elle est interdite Minatora, encore Minatora. Donc, mon raisonnement d'Irava est faux. Mon raisonnement de dire qu'elle interdite Minatora avant qu'elle soit convertie, après sa conversion, elle interdite que Midera Banan, les Rahamim n'ont pas interdit dans un cas exceptionnel de Passoul. Ce raisonnement-là est faux. Et donc, il faut maintenant refaire tout notre raisonnement. Alors, voyons Rachi ici. Rachi dans les grandes lignes, vers la fin. « Lave miltaïde amré » « Miltaïde amré » en début de ligne, trois lignes en bas. « Lave miltaïde amré » c'est faux ce que j'ai dit d'Irava. « Dokim nakra biotam ovdeku khavim » que j'interprétais le Passoul qui interdit le mariage avec eux dans le cas où ils sont encore goïm. « Les biotam ovdeku khavim let le ochatnut » car tant qu'ils sont goïm, ils n'ont pas de mariage. « Elavadaïk rabé gerim k'tiv » Le Passoul, qu'il parle certainement du cas où ils sont déjà convertis et qu'ils sont quand même interdits en mariage. « Umishum kdushahi » C'est un problème de kdusha. Ce n'est pas un problème d'Avodazara, ce n'est qu'un problème de kdusha. La kdusha d'Israël est tellement forte qu'ils ne peuvent pas se marier avec une convertie des sept nations. « Umideh sharinan p'tuadaka benetina » Et puisqu'on a quand même permis au p'tuadaka de se marier avec une etina alors que ça devrait être interdit minatora. « Shmarminal avu kdusha tekaï » C'est une preuve qu'il est perdu de sa kdusha, il peut se marier avec elle. Et donc, pareil pour le Kohen, il pourrait se marier avec n'importe quel converti. Il a perdu de sa kdusha de Kohen. On revient à l'agmara, Métiv Rav Yosef. Rav Yosef vient objecter Rava. « Comment toi, Rava, tu penses qu'il n'y a pas de mariage avec un goï, avec une goya ? » Et que donc la Torah qui interdit le mariage, elle parle de l'étape après qu'elle soit convertie. J'ai un pasteur qui dit clairement « Mariage avec une goya ». Donc, c'est un mariage avec une goya. « Répondent l'agmara, Giyur et Giyra. » Il l'a convertie. « Demande l'agmara, valo kiblu gerim. » Pourtant, on ne recevait pas, on n'acceptait pas les convertis. « Lobime David, le lobime Shlomo. » Ni du temps de David, ni du temps de Shlomo. Donc, comment tu dis que Shlomo a pu convertir la fille de Paro alors que de son temps, on ne pouvait pas convertir les goyins ? « Répondent l'agmara, midi ou tam. » « À quelle raison qu'on ne reçoit pas des goyins à ces époques-là de David et Shlomo ? » « Et là, les Shulchan menachim. » « On craint que le goy qui vient de se convertir, il n'est pas sérieux. » « Ils voient les juifs, ils ont pris la hauteur, ils ont pris le dessus. » « Et donc, le goy veut se convertir pour faire partie du peuple le meilleur. » « Le peuple élu, le peuple le plus fort. » « Voilà David, voilà le roi Shlomo. » « Il règne comme ça sur tout le monde presque. » « Shlomo sur tout le monde, David sur tous les alentours. » « Donc, ça les attire. » « Ce n'est pas la crainte d'Hachem qui les attire, ce n'est pas la Torah qui les attire. » « C'est la réussite qui les attire. » « Donc, ces goyins-là, on ne les reçoit pas, on ne peut pas les convertir. » « Mais ici, quand Shlomo a converti la fille de Paro, il n'a pas crainte au problème parce qu'elle est fille de roi déjà. » « C'est une princesse, il ne lui manque rien. » « Elle n'a rien à chercher chez les juifs si ce n'est qu'elle est sincère. » « Celle-là n'a pas besoin de cette grandeur-là, elle est déjà chez son père. » « Si elle n'a pas été convertie, c'est qu'on peut la recevoir. » « Demande l'agmar avec l'épaule d'Amitri Trishonai. » « Mais on a un autre problème. Comment est-ce qu'il a pu se marier avec elle, même s'il a converti ? » « Il ne pouvait pas se marier avec elle. » « C'est une première égyptienne. » « Et qu'on sait bien, les égyptiens jusqu'à trois générations ne peuvent pas se marier, même après la conversion, avec les juifs. » « Si tu veux dire, non, il n'y a plus d'égyptiens, c'est fini, ils sont tous noyés. » « Les premiers sont partis, ils sont tous noyés à Yamsouf, du temps de la sortie d'Egypte. » « Et les égyptiens d'aujourd'hui ne sont pas des vrais. » « Et donc la Torah n'a pas parlé d'eux. » « Ce n'est pas eux que la Torah interdit. » « La Gmara dit, ce n'est pas possible de dire comme ça. » « Parce que la Torah, la Gmara dit, ce n'est pas possible de dire que les égyptiens d'aujourd'hui ne sont plus des vrais égyptiens. » « Si tu veux dire comme ça, comme on a dit, » « Pourtant, Rabiouda a dit, » « J'avais un ami converti égyptien qui s'appelait Menimin. » « Il était mon ami des élèves de Rabiakiva. » « Et lui, il disait comme ça, ce converti égyptien disait comme ça. » « Moi, je suis un premier converti égyptien et je me suis marié avec une fille comme moi qui est une égyptienne convertie. » « Je vais marier à mon fils, une égyptienne de deuxième génération après la conversion. » « Afin que mon petit-fils soit Raoui Lavo Bekahal. » « Qu'il soit cachère à se marier avec une fille d'Israël puisqu'elle sera la troisième génération. » « Évidemment, du temps de Shlomo, elle était égyptienne et que quand même, il pouvait se marier avec elle. » « Répond la Gemara. » « Amara Fapa. » « Anan mi Shlomo le Kouven. » « Est-ce que nous, on va ramener une preuve de Shlomo ? » « Comment on peut se lever et objecter à partir de Shlomo ? » « Shlomo le Nassif Mideh. » « Shlomo ne s'est jamais marié avec cette femme-là. » « Le Nassif Mideh, il n'a pas du tout marié. » « Il est écrit à propos de Shlomo. » « Le Passouk se plaint sur Shlomo. » « Et si on fait bien attention à ce que le Passouk nous dit, on verra qu'il ne s'est pas marié avec elle. » « C'est écrit dans le Passouk. » « L'ina goyim hacher amara Hachem el Bnei Yisrael. » « Lot havou bahem. » « Veem le havou bachem. » « Donc de ces goyim-là, sur qui a dit Hachem au fils d'Israël, « Ne vous mariez pas avec eux et qu'eux ne rentrent pas parmi vous en mariage. » « Achen yatu et levavchem achare Elohehem. » « Ils vont détourner votre cœur derrière leur Dieu. » « Bahem davak Shlomo le Hava. » « Shlomo » c'est attaché à eux, à ces goyim-là, pour les aimer. « Donc tu vois que Shlomo les aimait. » « Il ne s'est pas marié avec eux. » « El Akashia veitraten. » « Alors comment tu comprends le Passouk qui dit qu'il s'est marié ? » « Réponds la Gemara. » « Mi Torah hava et terashia hava. » « Puisqu'il l'aimait tellement. » « Maala ala bakatoub kilunitraten bas. » « La Torah le Passouk considère comme si il s'est marié avec elle, mais il ne s'est jamais marié avec elle. » « Donc tu peux dire qu'elle s'est convertie, elle ne s'est pas convertie, elle est égyptienne, elle n'est pas égyptienne. » « Quoi que tu dises, ce n'est pas une référence pour nous, puisque finalement il ne s'est jamais marié avec elle. » « Pourtant on a enseigné dans la Mishnah, on pourrait prouver de la Mishnah, qui dit que le Ptua Daka et Kuru Chofra ont le droit de se marier avec une convertie ou une servante libérée. » « Ha Benetina Asire » déduit de là que la Netina, qui n'est pas une convertie classique, elle fait partie des sept peuples, elle est interdite à Israël. « Et de même, à ce Ptua Daka et Kuru Chofra en question, la Torah ne leur a permis qu'une convertie simple, d'ailleurs, n'est pas une des sept nations. Celle-là serait interdite à lui. » « A Marley, il a répondu, Ravashi a répondu à Rabina, « Tu n'as pas de preuve de notre Mishnah. » « Velitamech est d'après toi qui viens prouver de la Mishnah. » « Et ma Sefa, je te lis la suite de la Mishnah qui dit, « Ve'enana Sourine et la Milabob et Kahal. » « Ils ne sont interdits, ce Ptua Daka et Kuru Chofra, que pour entrer dans l'assemblée, se marier avec l'assemblée d'Hachem. » « Ha Benetina Asire » déduit de là que pour une Netina, ils peuvent se marier. « Donc tu voudrais prouver de la Récha qu'ils n'ont pas le droit à une Netina, je te prouverai de la Sefa qu'ils ont le droit à une Netina. » « Elamech a l'emash mamida. » « Donc tu vois que de notre Mishnah, on ne peut pas tirer une preuve, parce que la Mishnah n'est pas rentrée dans ce détail, et que les déductions de la Mishnah entre la Récha et la Sefa se contredisent, donc tu n'as aucune preuve à tirer de cette Mishnah. » Et finalement, on revient à ce que Rav Shachet a dit au début. Rav Shachet qui a voulu prouver depuis le départ, comme quoi, Rav Shachet a prouvé depuis le départ que, à propos du Kohen, s'il peut se marier avec une convertie ou une libérée, et Rav Shachet voulait prouver de là, que du fait qu'on a permis à Ptua Daka à Israël de se marier avec une Netina, c'est qu'il a perdu le sac du chat. Et de la même manière, pour le Kohen, on pourrait lui permettre éventuellement de se marier, avec le Kohen Ptua Daka, il pourrait se marier avec une convertie, en supposant qu'il a perdu le sac du chat, mais comme la Gemara l'avait beaucoup retourné cette question-là, donc finalement, ça reste comme ça dans ce développement de la Gemara, à savoir s'il peut se marier avec elle ou pas. On continue la Mishnah suivante, Ammonie au Moavie, à Sourine. Un converti de Ammon, un converti de Moavie, ne peut pas se marier avec une fille d'Israël. C'est une interdiction pour toutes les générations. Mais leurs filles sont permises. Leurs filles sont permises, elles peuvent se convertir et se marier avec un Israël. Immédiatement, la première convertie de Ammon et Moavie, peut se marier avec un homme juif. Un converti égyptien ou un converti d'Edom, descendant de Esav, ne sont interdits que jusqu'à trois générations uniquement. Et Kha Dvarim, et Kha Nekavot, aussi bien les garçons que les filles. Rabi Shimon, les filles sont permises immédiatement dès qu'il s'est convertie. Rabi Shimon, il dit, je pourrais te le prouver par un Kha Dvarim, que les filles sont permises immédiatement. Ou ma imbim, comme ça s'arrête à Zharim, Isour Olam, si déjà là où Ammon et Moav, on a interdit les garçons toutes les générations, on a permis les filles immédiatement. Ma comme ça s'arrête à Zharim, alors quand tu parles des égyptiens où les garçons n'étaient interdits que jusqu'à trois générations, et nos dignes, tu n'as tiré à Tanekevot Miad, n'est-ce pas qu'elle va remettre de permettre les filles immédiatement ? Amroulon lui a répondu, Si ce que tu nous ramènes ici, c'est une halakha que tu as pris de tes maîtres, on va la recevoir sans discuter, on va l'accepter sans discuter. Mais si tu viens avec des raisonnements, On pourrait objecter ton raisonnement, ton Kalva Khomer n'est pas fort, on peut le repousser. Amarlem Loki, il leur a dit, non, c'est pas comme ça, vous ne pouvez pas repousser mon Kalva Khomer, mon Kalva Khomer est bien, il est bon, il est fort, et j'ai raison de permettre les filles égyptiennes dès qu'elles se sont converties. Et d'ailleurs, halakha ni homer, et laissons de côté mon Kalva Khomer qui est déjà assez solide, de toute façon j'ai appris ça comme halakha de mes maîtres, qui donc ne peut pas être remis en question. Et là, l'agmar, elle va rentrer en long et en large dans l'histoire de David Améler. Le passage dit, « Shaul avait promis, celui qui arrive à frapper Goliath, le palestinien, celui qui arrive à le frapper, à le tuer, je lui donnerai ma fille. » Quand Shaul a vu David, qui sort à la rencontre du Pélishti, Goliath, Amar el-Avner saratsava, il a demandé à Shaul el-Avner, il lui a demandé, « Il est le fils de qui, ce jeune homme-là, Avner ? » Avner lui a dit, « Je jure sur ta vie, le roi, si je sais de qui, il est le fils de qui. » Demande l'agmar, « Est-ce que Shaul ne connaissait pas David pour qui il demande, mais il est le fils de qui ? » Pourtant le pastor dit, déjà avant cette histoire, « Shaul l'aimait beaucoup, il aimait David beaucoup. » Et d'ailleurs, David il portait les affaires de Shaul. « Et là, avouakamashil, Shaul demandait sur le père de David, qui est-il ? » « Est-ce que Shaul ne connaissait pas le père de David ? » « Ve-active, pourtant il est écrit, « Ve-a-ish bime Shaul, Zaken baba-anashim » « Et l'homme, l'homme Yishai, du temps de Shaul, était un homme Zaken, ancien, âgé, important, baba-anashim, qui venait parmi les hommes, parmi les gens. » « Ve-a-ma-ra-vi-te-ma-ra-bi-aba » « Ve-a-ma-ra-vi-ta-ma-ra-bi-a-ba » « Ve-a-ishai avid-avid » « Il s'agit de Yishai, le père de David, chez Niklas Boukhlusa Ve-ata Boukhlusa. Il rentrait accompagné par 600 000 personnes et ressortait accompagné par 600 000 personnes. Il était un homme très, très, très communautaire, très, très, très connu de tout le monde. Comment est-ce que Shaul demandait sur son fils David « Il est le fils de qui ? » « Je ne connais pas son père. » « Qui est-il ? » « Répondre l'agmara. » « Ahri-ke-amar Shaul. » « La question de Shaul était une question bien plus fine que celle-là. » « C'est pas « Il est le fils de qui ? » « Qui est-il ? » « La question, elle est « Imi peretati meserachati » Je sais qu'il est un descendant de Yéhouda, ce David Ben-Ishai. Je ne sais pas s'il est un descendant du fils de Yéhouda Peretz ou du fils Zerach de Yéhouda. Quelle importance. « Imi peretati malkavé » « Si Ishaï est le descendant de Peretz, donc ce David-là qui vient devant moi, il sera roi. » « Chamelech, poretz la sot derech venemachin biado » car le roi, il peut casser des barrières pour se faire un chemin, casser des maisons pour se faire une route et personne ne l'empêche. Donc, Peretz, c'est un roi. Pourquoi ? Parce qu'il est poretz. Il casse les barrières pour se permettre de s'ouvrir les routes sans qu'on ne puisse l'en empêcher. Donc, est-ce qu'il est le fils de Peretz ? Si oui, il sera roi. « Imi zérachati » « Mais s'il est le descendant de Zerach, il sera dans l'important, mais pas plus. Et pour quelle raison Shaul était tellement préoccupé, perturbé par la question de savoir si les descendants de Peretz, il va régner ou de Zerach, il serait un homme important ? » Diret-il parce qu'il est écrit « Ve'albez Shaul et David et Mada'v, Ve'albez Shaul et David Mada'v, kemidato. » Shaul a mis ses vêtements, son manteau sur David et il se trouve que c'était exactement la taille de David. Quand Shaul voulait envoyer David à la guerre contre Goliath, il lui a donné ses vêtements et voici que les vêtements étaient exactement à la taille de David. Et c'était très étonnant parce qu'il est écrit à propos de Shaul Shaul était plus haut que tout le monde, il avait l'épaule au-dessus de tout le monde. Donc l'épaule est plus haut, donc toute la tête de Shaul était plus haute que tout le monde. Donc comment comprendre que David porte les vêtements de Shaul et que c'est exactement à sa taille ? C'était très inquiétant pour Shaul. Ça veut dire que ce David-là, il est un roi. Il va grandir. Il a quelque chose de spécial. Il n'est pas classique. Il n'est pas naturel. Et donc Shaul se demandait, « Mais attends, d'accord, il va grandir, mais il sera roi sur mon compte ou il sera un homme important et ça va. » C'est pour ça qu'il demandait à Avner, « Mais dis-moi, il est le fils de qui ? » « Pas le fils de Ishaï, ça je sais très bien. Mais est-ce qu'il est fils de Peretz ou fils de Zerach ? » « Si fils de Peretz, ça me remet en question. Ça m'embête. S'il est fils de Zerach, il serait un homme important. » On raconte sur Rabbi Yonatan Haïbeschit qui était questionné par le roi, le roi Goy, qui voulait vérifier combien il était intelligent. On disait de lui qu'il était très très intelligent. Et donc le roi Goy est venu, il a convoqué Rabbi Yonatan Haïbeschit en tant qu'enfant et il lui dit, peut-être pas, peut-être adulte, je ne sais plus, il lui dit, « Dis-moi, je veux voir si tu es tellement intelligent que ça. Regarde, je me trouve maintenant derrière les murailles de la ville, je vais rentrer par la ville à plusieurs portes. Écris-moi sur un papier par quelle porte je vais rentrer dans la ville, on verra si tu auras raison. » Rabbi Yonatan Haïbeschit, il prend un papier, un stylo, et il écrit, il écrit quelques mots, il ferme le papier et le garde dans une enveloppe fermée. Le roi commence à réfléchir, à se dire, mais attends, si je vais rentrer à l'Est, peut-être qu'il a écrit l'Est parce que l'Est c'est ceci, c'est cela. Si je vais écrire l'Ouest, peut-être qu'il a écrit l'Ouest parce que c'est ceci, cela. Nord, bon, peut-être qu'il aura trouvé le Sud. Comment je peux, comment je peux faire de sorte à le tromper ? Et le roi se réfléchit jusqu'à ce qu'il décide, tout simplement, j'ai une solution très intelligente. Une solution très intelligente et là, vraiment, je l'aurais complètement battu. La solution est tout simplement d'ouvrir une nouvelle porte, de casser la muraille quelque part et de traverser, rentrer par là-bas. Et là, je suis sûr que, ah, cette fois-ci, je l'aurais eu. Effectivement, c'est ce qu'il a fait, il est rentré par là-bas et enfin, il ouvre l'enveloppe. Dans l'enveloppe, c'est écrit, le roi casse les barrières et les murailles et personne ne peut lui empêcher de faire ce qu'il veut. On continue dans la Gemara. On continue. On reprend donc dans la Gemara. Donc, Doeg était le Hav Beddin du temps de Shaul. En entendant la question de Shaul, est-ce qu'il est descendant de Perret ou le descendant de Zerach et il voit comme ça Shaul, comme ça, inquiet, perturbé. Doeg lui dit, mais attends, mais attends, mais attends. Avant de demander s'il peut régner, il me lave ou pas, demande-toi, est-ce qu'il peut se marier avec une fille d'Israël ? Il me lave ou peut-être même pas. Maïtama, quel est son problème ? Il vient de Ruta Moaviyah. Ruta Moaviyah était une convertie de Moav, elle-même, rude, comme on sait bien, et voici qu'elle s'est mariée avec Boaz, un bon juif. Elle s'est mariée avec lui. Ton arrière-petit-fils, c'est David, mais qui dit qu'il est un juif cachère ? Qui dit qu'il peut se marier avec une juive ? Qui dit, tu parles de roi, qui dit qu'il peut se marier avec la plus simple des juifs ? Il est descendant de Moav et les Moavim sont interdits. Et là commence un grand débat, un grand débat très dur sur David. Est-ce qu'il est cachère ou pas, est-ce que les descendants de Moav et Ammon sont cachères ou pas ? En passant par les filles. Amar les Avner tannina. Avner a dit à Doeg, quel est ton problème ? On a appris dans une braïta, enfin on a appris, il n'y avait pas encore les braïtotes, mais on a appris, Ammoni velo Ammonit, Moavit velo Moavit, la Torah n'interdit que les hommes et pas les femmes de Ammon et Moav. Donc Rout était-il une femme, pouvait se marier ? Alors Doeg lui dit mais d'après toi, tu diras aussi Mamzer velo Mamzeret ? Tu diras un Mamzer c'est écrit au masculin, au féminin c'est permis ? La Gemara dit non, Mamzer active. La Torah elle parle de Mamzer qui veut dire Moum zar. Moum c'est un défaut, zar d'étranger, donc il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons et ils ont le même problème. D'après toi, il continue Doeg à objecter. Mithri velo Mithrit, tu diras l'égyptien mais pas l'égyptienne, elle peut se marier. La Gemara dit non, Shani Acha, pour Ammon et Moav c'est différent. Deme farej tamadigra, car le pastouk nous donne sa propre raison, pourquoi Ammon et Moav sont interdits ? Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre pour vous accueillir en vous servant du pain et de l'eau quand vous êtes sortis d'Egypte. Au contraire, ils sont allés payer Bilham pour vous maudire. C'est une preuve de cruauté telle qu'ils ne pourront jamais se marier avec les descendants d'Israël. Et puisque c'est ça la raison, alors on ne peut pas en vouloir aux femmes. Darko Shilish Lekadem C'est l'habitude de l'homme de sortir à la rencontre. Velo Darko Shilish Lekadem Les femmes n'ont pas à sortir à la rencontre des hommes. Donc Israël, quand ils sont sortis d'Egypte et ils étaient dans le désert, c'est vrai qu'on en voulait aux hommes de Ammon et Moav ne pas venir à leur rencontre pour les soutenir. Et donc ils seront punis, ils ne peuvent plus se marier même après qu'ils se convertissent et ne peuvent pas se marier avec une fille d'Israël. Mais les femmes, on ne leur en veut pas, elles ne pouvaient pas. Elles ne pouvaient pas sortir à la rencontre des hommes, ça ne se fait pas. La Gemara dit, mais attends, ils auraient dû venir les hommes à la rencontre des hommes, les femmes à la rencontre des femmes. Donc, les femmes aussi doivent être interdites. Ils n'avaient plus de réponses contre Doeg. David est remis en question. Immédiatement, le roi Shaul a dit, va-toi te renseigner, il est le fils de qui, ce jeune-là. La Gemara dit, pourquoi on l'appelle ici avant, on l'appelait jeune homme, et maintenant, on l'appelle qui veut dire aussi jeune homme. Mais pourquoi on a changé de mot ? Ainsi, il lui a dit Shaul à Avner, cette halacha t'échappe, c'est où Sha'al bevet à Midrash. Donc, on l'appelle Elem parce que cette halacha l'a échappé, elle lui a disparu. Il a perdu cette halacha, va et renseigne-toi à bevet à Midrash, est-ce que la ammonite et la moavite est permise, oui ou non ? Sha'al, il est allé demander, Amroulé, on lui a répondu, l'halacha est bien clair, Amoni ve la ammonite, Moavit ve la moavite. Donc, Ruta Moaviyah, Elekshira, David, et Kacher, il peut se marier avec Michal, la fille de Sha'al. Il peut se marier avec les filles de Sha'al, il peut se marier avec n'importe quelle juive, et donc, il pourrait éventuellement être roi. Doeg les a objectés, toutes ces objections-là. Ishtiku, les Chachamim au Batamidrash se sont tués, ils ne savaient pas quoi répondre. Peut-être que c'est Doeg que Sha'al a envoyé au Batamidrash, je ne sais pas si c'est Avner ou Doeg. Apparemment, on dirait plutôt que c'est Avner parce qu'il lui a dit cette halacha t'échappe, tu ne la connais pas, alors que Doeg était assez sûr de lui. Mais en tout cas, l'halacha a été traité au Batamidrash, on n'a pas trouvé de solution. Baila Baila qui s'appelait Yitra à Israéli, qui s'est marié avec Avigail et Batnachash, Oktiv, et on dit sur lui ailleurs, au lieu de Yitra à Israéli, on l'appelle Yeter à Ishmaéli. Pourquoi il a changé de nom ? Israéli, c'est le juif, Ishmaéli, c'est l'arabe. Pourquoi il a changé de nom ? Amar Havam El-Hamed, ça nous apprend Shekhar Harbok El-Hishmael. Il s'est saint de ça, son épée comme un Ishmael. Et Amar, il a dit Tout celui qui refuse d'accepter cet halacha qu'on a appris de nos maîtres sera frappé par l'épée. Ainsi, j'appris du badin de Shmuel à Ramati, Shmuel le Navi à Ramati qui vient de l'endroit de Ramatayim Tzofim. Amoni vela Amonit, Moavi vela Moavit. Donc, c'est bien une halacha qui a été confirmée et enseignée par Shmuel qui dit qu'effectivement Ruta Moaviyah et n'importe quelle fille convertie de Amon et Moav peut se marier avec un homme Israël, avec un bel Israël. Donc, David est Kacher. La Gemara va continuer cette histoire un petit peu par la suite à objecter à remettre en question les choses. On va laisser ça pour les doigts suivants, mettre attachés. Merci. Merci.